Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Entretien Essentiel. Aujourd'hui, on va parler du métier de journalisme des médias. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste que tout le monde connaît, Éric Moriaud. Bonjour Éric. Bonjour Xavier. Et bienvenue sur ce plateau de France Soir. Très honoré, c'est la première fois en plus. Oui, la première fois. Donc, on va parler un peu de votre parcours. Donc, journaliste, fondateur des Incorruptibles en 2018. Incorrectible. Incorruptible, j'espère l'être aussi. Incorruptible, bien sûr. Aujourd'hui, animateur vedette de Bistro Liberté, une émission qui fait presque autant d'audience que les mainstream. Donc, on va en parler de tout ça en traitant des sujets aussi variés et qui sont dans l'intérêt des Français. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on vous appelle quand même le plus mainstream des journalistes alternatifs. Et donc, on a le plaisir de vous recevoir ici pour cet entretien essentiel. Alors, je précise qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées par des lecteurs parce que c'est ce qu'on fait dans le cadre de François, une forme de journalisme participatif où les gens sont en avance et il y a un petit panel qui vient nous poser des questions. Tiens, ce serait bien qu'on sache ce métier-là. Alors, pour commencer, les questions qui sont fondamentales pour les gens aujourd'hui, c'est quand on est journaliste, qu'on a une information aussi dense que celle qui est aujourd'hui, comment on fait pour sélectionner les sujets ? Parce que tout le monde nous dit « Ah, il ne va pas traiter de ce sujet, il ne va pas inviter cette personne ». Donc, j'aimerais bien qu'on discute de cet élément-là. Alors, d'abord, merci, Xavier, encore une fois de me recevoir. Et puis, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire parce que ça me plaît beaucoup, le qualificatif que vous avez employé, le plus mainstream des journalistes de médias alternatifs. Ça me va très bien parce que, justement, alors, d'abord, dans la logique des choses, je viens justement de ces médias mainstream, j'allais dire alternatifs, justement. Donc, j'ai envie de dire, d'une part, je les connais. Et d'autre part, je revends pleinement d'avoir à côté de ce média alternatif qui me va moyennement se qualificatif pour définir ces médias qui sont plutôt en marge, on va dire, des médias dits mainstream. Ça me va très bien parce que j'ai encore conservé auprès de certains invités cette image de journaliste qui vient de ces médias mainstream, ce qui me permet, je le pense, d'avoir quand même dans certains cas, alors, je ne dis pas du tout une notion de crédibilité, mais en tout cas, d'avoir en tout cas des invités qui m'accordent un crédit qui n'accorderait pas forcément à tort à des journalistes qui ne seraient pas passés par des médias mainstream. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais retenir. Et puis, d'autre part, c'est vrai que dans ma façon d'interviewer aussi, bon, il ne faut pas non plus jeter tout ce qui vient des médias mainstream. Il y a parfois, et il y a encore aussi, des journalistes qui sont dans ces médias mainstream qui font bien leur boulot. Il faut quand même le relever, ça. Moi-même, je continue malgré tout. Bon, je dis un petit peu à l'envie que je ne regarde plus du tout les médias mainstream. C'est faux. J'en regarde encore pas mal. Et puis, je vais piocher un petit peu à droite et à gauche ce qui m'intéresse. Alors, maintenant, pour vous répondre sur comment je choisis mes invités et mes sujets, parce que vous avez raison, au-delà des invités, c'est d'abord des sujets dont on a envie de parler. Pour vous donner un exemple très concret, ces dernières semaines, et encore la semaine dernière, et sans doute la semaine prochaine encore, on va parler essentiellement de ce qui se passe en Ukraine, en Russie. C'est l'actualité principale. Maintenant, si c'est pour parler d'un conflit ou d'une guerre à l'autre bout du monde, pour le plaisir de parler d'un sujet d'actualité, ce n'est pas tellement ça. C'est plus en quoi ça nous concerne, nous, en France, en quoi ça intéresse les Français de parler de la guerre en Ukraine et de la Russie. Et c'est vrai que, je ne sais pas si les gens l'ont relevé, j'ai notamment dans le dernier Bistro Liberté donné la parole à Jacques Sapir, qui est d'abord un spécialiste évidemment de ce qui touche à la Russie et aux pays de l'Est et à la guerre en Ukraine, mais c'est d'abord un économiste. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe en Russie, en Ukraine, à travers le prisme économique. Donc les conséquences pour nous. Quelles sont les conséquences pour nous, Français, au quotidien ? Et il y en a évidemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les conséquences, en revanche, qui sont mises en avant par les politiques, ne sont pas tout à fait les mêmes que les conséquences que redoutent les Français. Et surtout les grilles de lecture, on va dire, que les politiques ont. L'économie russe à genoux, on a plutôt le sentiment, quand je parle moi aussi, comme vous, avec notre public, ou en tout cas quand je lis des messages, on a l'impression plutôt que c'est notre économie qui est à genoux, et que ce sont plutôt les Français qui en payent déjà le dur tribut. Alors il y avait aussi Philippe Murer, donc en fait il y avait quand même un panel d'économistes. Il y avait Philippe Murer, il y avait Pozzoli Borgon, ancien sénateur, il y avait Régis Le Sommier, bien sûr. Donc on essaye de donner, et puis il y avait Charles-Henri Gallois, de Génération Frexit aussi. Et donc... Des gens qu'on ne voit pas beaucoup, pardon, sur la médiatique. Voilà, mais des gens qu'on ne voit pas... D'ailleurs, on ne les voit pas du tout, parce que sinon, peut-être qu'ils ne viendraient pas chez nous. On les voyait, on ne les voit plus. On les voyait, on les voit plus. Il y a beaucoup d'invisibilisation. Voilà, il est un peu comme moi. Même moi, c'est assez marrant, parce que finalement, j'ai été invité ponctuellement encore par quelques personnes que je connais, mais je suis complètement invisibilisé en termes de consultants, puisqu'on voit partout dans ces émissions qui sont maintenant que de la radio filmée sur ces chaînes infos, on voit des consultants à Tire Larigot, qui s'improvise spécialiste de tout et de rien. Alors, moi, je suis le premier à dire, je ne m'y connais pas dans un domaine, mais quand je vois les gens qui sont invités, quand je vois Alapoédie sur LCI, pardon, mais je me demande si je n'ai pas atterri sur Comédie, quoi. Et oui, c'est d'ailleurs un des gros sujets. Alors, quand on entend les politiques comme Bruno Le Maire qui dit qu'on va mettre l'économie russe à genoux, et parfois, on a l'impression que ce qu'il veut dire, c'est qu'on va mettre l'économie française. Donc, quand vous faites le décryptage avec vos invités, comment vous faites pour faire le lien ? Il écrit des bouquins tout le temps, Bruno Le Maire. Je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs, pour écrire autant de livres. Il en a écrit six ou sept, je crois, en étant ministre de l'économie. Il travaille beaucoup. Mais comment fait-on pour justement faire ce décryptage avec vos invités, pour ne pas justement se planter, ne pas faire de fausses informations, pour analyser ça et pour vraiment revenir à l'intérêt des Français ? Ce n'est pas de langue de bois, quoi ? Non, alors, c'est évidemment le risque en permanence. C'est vrai que toutes les critiques que je peux recevoir, en effet, sur le choix de mes invités, c'est très souvent qu'un tel dit une bêtise et que c'est à moi de le rectifier. Alors moi, j'ai là-dessus une petite, on va dire, je n'essaye pas de ne pas vous répondre quand on me pose ce type de questions. Je dis juste que dans liberté d'expression, il y a aussi liberté de se tromper. Et moi, je ne suis pas un juge. Je ne suis pas nécessairement là pour, à chaque mot employé par mes invités, leur dire qu'ils se trompent ou faire une enquête de police pour savoir si sur la page 200 d'un livre de 500 pages, évidemment, il n'y a pas eu une bêtise de fait. Donc je ne suis pas juriste, je ne suis pas économiste. Moi, je suis là pour donner aux gens une grille de lecture qui n'est pas nécessairement celle qu'on voit partout. Et après, j'ai envie de dire aussi libre à chacun, puisque je porte vraiment, alors ça, je vous demande de me croire sincère là-dessus, je mets vraiment haut, en tout cas, je porte en grande estime l'avis des gens qui nous regardent. C'est-à-dire que je pense que les gens sont aptes aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, j'ai l'impression parfois chez pas mal de mes confrères, on a l'impression qu'on nous prend vraiment pour des abrutis. Et on est, je pense, capable de savoir quand quelqu'un a un petit peu une vision, on va dire le fameux mot complotiste, enfin, c'est un mot qui est vraiment employé tout le temps. On va en parler, bien sûr. On va en parler, bien sûr. Mais ce que je veux dire, je pense que chacun est apte à juger de ce qui est recevable ou pas en termes d'informations. Si quelqu'un déconne, là, par exemple, récemment, alors moi, je ne vais pas te faire le langue de bois, j'ai reçu Jacques Baud à plusieurs reprises, je crois que c'est votre cas aussi. Bon, ben voilà, Jacques Baud, les dernières déclarations de Jacques Baud qui laissent entendre que peut-être que la Grande-Bretagne et la France seraient derrière l'attentat terroriste de Moscou, ça m'a un petit peu surpris. Vous voyez, j'ai envoyé un texto à son éditeur en lui disant, c'est quoi les preuves de ton auteur, Jacques Baud ? Parce que franchement, ça me semble un petit peu décousu. Voilà, bon. Mais c'est une opinion. C'est une opinion, c'est une analyse. De la même façon, moi, j'ai le droit d'avoir une opinion aussi. C'est ça qui est assez marrant, c'est que très souvent, on me dit qu'un journaliste doit être neutre. Alors évidemment, je le rappelle, parce qu'évidemment, l'intégrité, la déontologie journalistique, on cite souvent la Charte de Munich, à laquelle on est évidemment très attaché, mais bon, la notion de neutralité du journaliste, c'est essentiellement quand on est présentateur du 20h à TF1, Gilles Boulot ou Anne-Sophie Lapix sur France 2, pour moi, devrait être absolument neutre. On se fiche complètement de l'opinion de Gilles Boulot ou d'Anne-Sophie Lapix. Ou même de manière un petit peu, on va dire, subliminale, parce qu'il ne la donne pas directement, mais dans le choix et les angles et les présentations qui font de leur sujet, on voit bien qu'ils ont une opinion qui n'est pas du tout objective. En revanche, il n'a jamais été interdit à un journaliste d'avoir des opinions. Je veux dire, un éditorialiste, par définition, c'est un journaliste. C'est un journaliste qu'on emploie justement sur un plateau pour nous donner une lecture qui est engagée. Et puis, même de manière générale, quand on voit Pascal Praud au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pascal Praud. Je veux dire, Pascal Praud, il est justement à la tête de son émission parce qu'il est Pascal Praud. Parce qu'il bouille sa chemise à la Pascal Praud. Parce qu'il bouille sa chemise et qu'il donne son avis. Alors, on le partage ou pas, c'est une autre question. Mais enfin, je veux dire, voilà, il n'y a jamais été écrit qu'un journaliste ne devait pas avoir d'opinion. Donc moi, évidemment, je suis parti du journaliste, on va dire, mainstream. À une époque, je présentais les journaux, justement, sur CNews. Bon, au-delà de ce qu'on peut penser de CNews, moi, j'étais présentateur des Flash Info. Bon, ben voilà, quand on présentait un journal d'information d'une dizaine de minutes ou plus, on ne vous demande pas votre opinion. Et quand vous êtes au sein d'une rédaction de 200 personnes, que ce soit CNews, à LCI ou à BFM, voilà, moi, je ne reproche pas à LCI ou BFM forcément leur travers, leur déviance idéologique dans le cadre de la présentation de leurs journaux. C'est lorsqu'ils font des émissions de plateau. Quand ce qu'on voit Brunet avec, je vous redis encore, à la poédie et toutes ces bandes de clowns, pour moi, qui sont tous les soirs sur LCI, on se demande, voilà, où sont les autres, le pendant ? Parce que si on donne l'avis de quelqu'un qui est peut-être résolument anti-russe, c'est peut-être intéressant de le mettre devant quelqu'un qui a une lecture un peu moins hostile aux russes. Alors, dernièrement, on a parlé beaucoup de pluralisme dans les médias, avec, bon, bien sûr, on a vu la sanction de l'ARCOM envers CNews, on a parlé de la concentration des médias, puisqu'il y a la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a été auditionnée au Sénat dans le cadre de ce genre de paysages médiatiques français. Aujourd'hui, comment vous différeriez les acteurs du paysage médiatique français ? Et comment vous les classez ? Quelle est votre grille de lecture ? Je vous le redis, c'est assez compliqué, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de classer tous ces médias. Moi, je suis plutôt, je vous dis, client de piocher là et là des petites choses, mais je ne suis pas fan d'un média en particulier que je regarde tout le temps. Et puis, il y a aussi quand même les réseaux sociaux, quand même, on oublie X. Aujourd'hui, la source principale d'informations de tout le monde, même des détracteurs, c'est, je passe une heure et demie à deux heures sur X, tous les jours, à regarder à droite et à gauche des tweets. On peut regarder LCI sur X, on peut regarder CNU sur X. Mais je regarde encore une fois, même pour les critiquer, il faut aussi les regarder, les gens qu'on n'aime pas. Donc, je regarde évidemment parfois sur X des extraits d'émissions, des briques d'émissions, et ça me suffit d'ailleurs, je n'ai pas besoin de plus, mais c'est important de se tenir au courant. Alors après, c'est vrai, l'ARCOM, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a cette menace qui est en effet bien réelle, qui plane au-dessus de la tête de CNU, cette épée démoclèse, puisqu'il y a la reconduction ou non, donc des conventions, des chaînes de la TNT qui aura lieu en 2025. Et en effet, suite à cette plainte par Reporters sans frontières, qui est quand même assez incroyable, enfin, cette décision du Conseil d'État, mais qui vient d'une plainte initiale, donc de Reporters sans frontières, c'est assez hallucinant. En effet, il y a ce classement qui doit être fait de tous les gens qui prennent la parole en fonction de qui ils représentent politiquement, et ça va jusqu'aux animateurs et journalistes de la chaîne. Donc ça pose un vrai problème. Bon, maintenant, après, sur la notion de l'ARCOM, la notion juridique aussi de chacune des conventions. Moi, je suis un adepte du droit, on en parlera peut-être après, mais j'avoue que c'est un petit peu mon deuxième dada. C'est assez compliqué, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que toutes ces chaînes de télévision ont des conventions signées avec l'ARCOM qui sont assez strictes. Et c'est vrai que lorsque vous avez une convention pour faire une chaîne d'information, ce n'est pas nécessairement pour faire une chaîne d'opinion. Après, il faut être objectif. Ce n'est pas parce que l'opinion me plaît que je dois défendre forcément le parti pris de faire une chaîne d'opinion, là où peut-être qu'au départ, ce n'était pas forcément une convention sur une chaîne d'opinion. Mais bon, en tout cas, là où c'est éminemment choquant, parce que je vois où on veut en venir, c'est que lorsqu'il s'agit de la salamée du service public, vous n'avez évidemment pas les mêmes obligations. Et évidemment, quand on regarde cette émission qu'à l'époque, qui recevait encore, je crois récemment, BHL face à Natacha Poligny, qui a été d'ailleurs à mesure marquable face à BHL, on se demande d'abord quelle est la légitimité qu'a BHL pour être encore invité sur des plateaux d'émissions de télévision. Il a fait un film sur l'Ukraine. Oui, qui a fait moins de 1000 personnes en audience, je crois. Avec une grosse subvention, vous avez raison. Donc, c'était peut-être ça la légitimité. C'est comme il a une grosse subvention de la part des pouvoirs publics à chacun de ses films. Oui, puis il a surtout, je pense, une légitimité pour que ces mêmes chaînes de services publics, après, évidemment, leur invitent. Alors donc, pour vous, en fait, vous ne voyez pas la différence qu'il y a entre une chaîne qui a un agrément au niveau de l'ARCOM, une convention avec un média qui n'en a pas ? Moi, à titre personnel, non. Parce que lorsque je regarde une émission, je me fous de savoir si elle est, comme on dit, digitale native, médias alternatifs natives ou mainstream native ou TNT native. Voilà, je regarde. Il se trouve que le moyen de consommer, c'est assez intéressant, en effet, de relever que le moyen de consommer aujourd'hui les médias, il est essentiellement, enfin, en tout cas, moi, je vois dans mon entourage essentiellement digital. Donc, c'est vrai que c'est assez amusant de relever que tous ces médias, je le disais chez un de vos confrères récemment, c'était, je crois, Radio Courtoisie. C'était chez Maud Koffler qui m'interrogeait, en effet, sur Sud Radio, notamment. Voilà, Sud Radio, bon, que j'ai quitté, comme on le sait, en ayant été remercié, en étant un petit peu, je reconnais que je les tacle un petit peu parce que non seulement ça m'amuse, mais c'est surtout parce qu'en effet, aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup de Sud Radio, mais Sud Radio, c'est pour moi, aujourd'hui, une chaîne YouTube essentiellement. C'est la chaîne YouTube d'André Bercoff avant d'être le média mainstream qui fait moins d'un pour cent d'audience médiamétrie. Voilà, donc, le moyen de consommer les médias a changé radicalement. Les habitudes ont changé aujourd'hui. On consomme essentiellement les médias avec son téléphone portable, avec son iPad. Donc, après que ça vienne de la TNT ou des médias alternatifs, moi, ce qui m'intéresse, je vous dis encore une fois, André Bercoff, voilà, je suis évidemment... Donc, pour vous, ce n'est pas un gage de qualité qu'une chaîne soit représentée par l'ARCOM ou qu'un média soit agréé par le ministère de la culture ? Alors, ça, c'est intéressant parce que, justement, je vais vous renvoyer la question, en général. Il y a des médias, aujourd'hui, qui sont agréés. On parlera peut-être de nos amis champions fact-shakers tout à l'heure. Il y a des médias qui sont agréés, qui ont ces fameux agréments de la CPPAP, la commission paritaire des agences de presse et des publications. Et, bon, voilà, moi, c'est comme la carte de presse. La carte de presse, je ne l'ai plus. Mais pour moi, la carte de presse, ça ne servait qu'à faire beau dans un portefeuille. Alors, c'est bien, en effet, en termes de reconnaissance, mais bon, ça ne sert strictement à rien. En revanche, sur les agréments, c'est plutôt à vous, là, que je poserai la question. Je crois que ça octroie un nombre d'avantages, notamment de dons défiscalisés. Voilà, et ça, je crois que les gens ont le droit de le savoir. Parce qu'en effet, on parlera peut-être de ces fact-shakers. Je peux le préciser. Donc, en fait, ce que ça donne principalement, c'est accès à des potentiels aides du gouvernement, donc des subventions. Et puis, en même temps, ça donne un certain nombre d'avantages fiscaux au niveau des dons défiscalisés, parce que cet agrément donne des certificats, notamment celui qu'on a chez François, qui s'appelle Information politique et générale. Donc, on a une mission d'information politique et générale, un petit peu comme une association qui serait reconnue d'intérêt général. Et ces associations, on sait très bien que quand on donne à une association de cet acabit, eh bien, on a des dons défiscalisés. Donc, c'est un avantage. C'est bien de le dire, parce que voilà, je pense que le public qui nous regarde, pour beaucoup, ne sait pas ça. Et en effet, quand on voit les fact-shakers comme Conspiracy Watch, on en parlera peut-être après, voilà, ce sont des médias. Ils ont des agréments. C'est fou. Ce sont des médias qui ont des agréments, qui leur permettent de toucher des subventions. Des médias qui font moins de 4 000 vues par vidéo. On a décidé de ne pas prendre de subventions, parce que je considère qu'autant les dons défiscalisés, c'est un choix du lecteur, en fait, de données, et c'est lui qui va en bénéficier. Autant les subventions, c'est quelque chose qui va nous rendre dépendants. Donc, en fait, c'est une notion de dépendance de l'État ou d'indépendance. Donc, on revient pour avoir une ligne éditoriale indépendante. Eh bien, on peut très bien avoir un agrément sans justement aller chercher des subventions. Mais on n'était pas là pour parler de ça. Ce qui est quand même intéressant, c'est de regarder que pour vous, le gage de qualité est plus lié à l'individu, presque, que donc on va voir Pascal Praud, on va voir Natacha Polony, on va vous écouter, on va voir Berkhoff, parce qu'ils incarnent quelque chose, une forme de droiture pour vous, une forme de rigueur. Moi, je vais parler essentiellement de ce que je connais, à savoir moi et mon petit média. Il se trouve que, justement, vous avez raison de le noter, je suis, à l'heure où on se parle, moi, totalement indépendant. Et totalement, je dirais même, plutôt qu'indépendant, je dirais plutôt libre. Parce que, voilà, je n'ai de compte à rendre qu'à mon public qui me permet, après avoir été, en effet, c'est vrai, remercier de Sud Radio, où je présentais, donc, depuis trois ans, les Incorrectives qui faisaient les meilleures audiences avec André Berkhoff en replay sur la chaîne YouTube, j'ai été remercié. Donc, j'ai été amené un petit peu par dépit à me lancer sur les médias digitaux. Et au départ, c'est vrai que j'ai eu un peu de chance, c'est-à-dire que j'ai eu la chance que quelqu'un décide de mettre ce qu'on appelle un petit ticket sur mon média, sur ma chaîne YouTube, puisque moi, je revendique d'être un média, même si je n'ai pas l'agrément. C'est Jason Miller, qui est l'ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, qui travaille auprès de Donald Trump, donc ce n'est pas rien, et qui avait décidé pendant quelques mois de m'aider financièrement, puisque voilà, cette finance dont on parle, à me lancer, parce qu'à dire, une information, quelle qu'elle soit, ça a un coût. Bien sûr, c'est énorme. C'est important de le rappeler parce que les gens qui consomment les médias sur notamment YouTube ont tendance à toujours croire que tout est gratuit. Non, ça a un coût de fabriquer une émission, d'avoir un réalisateur, d'avoir un lieu pour les tourner, d'avoir du matériel, de mettre en ligne, de préparer des émissions, ça prend du temps, et comme tout le monde sait, le temps, c'est de l'argent. Donc en effet, ce qui est en effet incroyable, et j'en suis extrêmement reconnaissant à mes, on va dire, mes soutiens, puisque on les appelle selon les différents médias, il y a des noms différents, enfin je les appelle des parrains, des souscripteurs, voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, Les Incorrectibles, c'est une émission d'une heure et demie à deux heures chaque semaine, qui est diffusée pour 75% de manière gratuite sur YouTube, et les 25% sont donnés de manière exclusive en bonus sur une autre plateforme, c'est-à-dire qu'on clique si les gens... Plateforme payante sur Playur. Voilà, on clique, il y a un lien qui apparaît à la fin de l'émission et qui indique que pour voir la fin de l'émission, il est donc possible de cliquer sur le lien qui vous redirige vers une autre plateforme qui s'appelle Playur, P-L-A-Y-E-U-R.com, qui a été créé par un jeune américano-canadien qui s'appelle Edouard Brouwer et qui était justement, enfin, dont la famille regardait mes émissions et qui un jour m'appelle du Canada pour me dire j'aime beaucoup votre émission, j'aimerais la diffuser sur ma plateforme, voilà, parce qu'on est beaucoup à vous regarder au Canada parmi la communauté francophone et il me dit en plus, on a une particularité ce qu'on permet à des youtubeurs ou en tout cas des créateurs de contenu de trouver leur modèle économique et je venais d'être remercié une nouvelle fois mais cette fois c'était parce que voilà, Jason Miller qui avait créé une, on va dire, un média, enfin en tout cas une plateforme concurrente de X à l'époque, enfin de Twitter anciennement, donc qui s'appelait Getter et qui voulait et qui veut toujours d'ailleurs, mais qui a évidemment un peu moins de raison d'être, qui voulait concurrencer l'ancien Twitter où il y avait de plus en plus de censure. qui était en prison. Exactement. Donc du coup, Getter avait décidé de me parrainer et donc il se trouve que voilà, après le rachat par Elon Musk de Twitter qui est devenu X, eh bien la raison d'être de Getter a, je pense un petit peu, on a pris un peu dans la figure et donc du coup ils ont décidé d'arrêter de parrainer et de faire de la publicité pour ce site et donc je me suis retrouvé de nouveau le bec dans l'eau et là il se trouve que c'est magnifique, c'est donc grâce à Edouard Breuer qui m'a dit mais je suis absolument certain que ton audience peut t'aider à persévérer et à perpétuer ton média et donc on a décidé de créer une autre chaîne qui s'appelle donc les Incorrectives Plus où je mets essentiellement les versions avec ces bonus et donc qui n'est accessible que moyennant une petite contribution de à peine je crois 5 euros par mois et qui permet voilà, de me soutenir et de faire que chaque semaine je puisse, donc plutôt que de critiquer chaque semaine puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est une honte qu'il faille payer 5 euros je trouve qu'il faudrait plutôt remercier ceux qui les payent qui permettent grâce à cette petite au-bol de 5 euros de permettre de mettre à peu près 75% de l'émission en gratuit chaque semaine sur YouTube donc c'est une forme de contribution participative pour qu'on permette d'avoir 75% de gratuit ça c'est le modèle mais ce qui est formidable c'est pourquoi pardon d'avoir fait un peu long là-dessus c'est une digression c'est qu'aujourd'hui ce qui est formidable c'est que d'avoir trouvé mon modèle économique puisque je suis arrivé à l'équilibre aujourd'hui grâce à ce système et à ce modèle économique me permet de m'affranchir de toute demande que j'ai d'ailleurs je reçois assez régulièrement des demandes de partenariat puisqu'on fait en effet de belles audiences et voilà comme toute audience et pour les annonceurs voilà intéressantes voilà et puis comme le public a priori que j'ai on a les vous savez on peut voir les âges en plus et très jeunes enfin à ma grande surprise voilà l'âge moyen en majorité des gens qui regardent les incarnatifs c'est entre 18 et 35 ans donc je suis assez surpris de ça et très très honoré alors des audiences sur YouTube qui cartonnent sur Bistro Liberté qui cartonnent des audiences qui cartonnent donc vous êtes au top de votre carrière là en tant que journaliste bah écoutez c'est absolument incroyable ça va peut-être paraître suspect mais je n'ai jamais été aussi fier d'une part de ce que je fais je n'ai jamais été aussi content de ce que je fais je n'ai jamais eu autant de projets et je n'ai absolument aucune envie aucun regret de ne plus être dans ces médias mainstream pour rien au monde alors il ne faut jamais dire jamais parce qu'on en a vu d'autres on a même vu des gens qui disaient qu'ils ne voulaient jamais être ministre et puis qui le sont devenus très peu de temps après donc il ne faut jamais dire jamais mais il se trouve que si aujourd'hui on me reproposait de reprendre mon ancienne casquette de présentateur des journaux d'information sur CNews ou d'animateur d'émissions sur Sud Radio non non je ne changerai pour rien au monde ma situation actuelle alors après si on me proposait d'avoir la même liberté que j'ai aujourd'hui et d'avoir un nouveau canal de diffusion qui soit TNT ou radio là pourquoi pas mais en tout cas la situation dans laquelle je suis digital native me va parfaitement et puis ce qui est marrant c'est qu'en plus à l'origine moi je suis un petit peu un vieux de la vieille je n'étais pas du tout aussi au fait de tout ce qui était numérique et il se trouve que je travaille on a une petite équipe d'à peine 5 personnes je travaille avec des jeunes enfin il y a une énergie qui est absolument incroyable et donc non non je suis ravi je voyage la carrière d'entrepreneur vous va bien mais il y a des contraintes parce que du coup je suis devenu comme vous je ne suis plus que journaliste et animateur je suis devenu comme vous dites entrepreneur je suis devenu aussi directeur de publication et avec toutes les responsabilités qui vont avec et notamment juridique et on va y revenir donc juste quand même une dernière question sur le journalisme vous définiriez votre mode de journalisme comment en fait quel est le meilleur journaliste engagé ça me va très bien mais journaliste engagé hors présentation de mes jour bon non j'allais dire de mes émissions parce que c'est vrai que encore une fois récemment c'est engagé dans le sujet engagé envers le public engagé politiquement engagé vers j'ai envie de dire encore une fois tout mon général je répondais encore à Maud Koffler récemment je disais que à ma sortie de ces médias mainstream beaucoup de mes amis s'étaient étonnés que je m'affirme un peu plus ou que j'ai un peu de caractère donc je ne sais pas comment il fallait prendre le truc ça voulait dire qu'avant j'avais une image très très lisse et donc je suis très content d'avoir cassé cette image lisse même si je suis rasé aujourd'hui mais en effet voilà non j'ai évidemment un caractère j'ai un peu d'opinion si on veut en général voir un peu les opinions que j'ai ou les deviner il n'y a qu'à aller sur X qui est l'endroit je pense à peu près où tout le monde s'exprime de manière un peu plus libre mais dans la présentation de mes émissions c'est comme le débat sur les incorrectibles on me demande souvent qui est incorrectible j'ai envie de dire tout le monde les incorrectibles c'est un clin d'œil à la fois aux politiquement incorrects à la fois aux films les incorruptibles c'est à la fois mes invités je pense essentiellement qui sont incorrectibles un peu moins mais c'est plus mes invités qui le sont alors après il y a en effet un débat sur est-ce que je suis assez agressif vis-à-vis de mes invités encore est-ce que je les boxe suffisamment je pense que c'est pas ma nature mais ça veut pas dire forcément que j'ai pas de caractère mais en effet quand je reçois quelqu'un ça veut pas dire que vous n'obtenez pas le résultat et je pense en effet voilà pas mal de gens ont dit que je mettais les invités en confiance donc voilà ma petite marque de fabrique c'est plutôt celle-là c'est de créer une empathie avec mon invité qui se détend une fois qu'il est sur ma banquette orange ou même dans c'est peut-être Bistro Liberté voilà où là je revendique clairement d'essayer de faire se chamailler les gens et d'ailleurs il y a beaucoup de gens à qui ça plaît pas mais bon moi j'essaye de faire un truc qui me plaît aussi alors ça plaît pas et quelque part vous avez été la cible de quelques personnes à qui ça plaît pas puisqu'on vous traite de complotistes on vous traite d'extranoites et puis en plus on va même utiliser votre image qui était persuadé que j'avais fomenté un piège contre lui en le recevant à Bistro Liberté parce que je lui demandais des nouvelles de Florian Philippot enfin je tacle des nouveaux mais derrière j'ai eu le droit à une émission spéciale un peu comme les fact-checkers d'ailleurs qui sont un peu obsessionnels il y en a certains qui s'imaginent des choses là pour le coup pardon excusez-moi au risque de choquer beaucoup de gens non non il n'y avait pas de coup monté voilà mais puis en plus vous avez votre liberté votre libre arbitre et c'est un peu à vos invités aussi de l'accepter ah oui mais ça ne s'appelait pas c'est que voilà je pose des questions qui ne sont pas nécessairement les questions que les gens ont envie d'avoir mais c'est très bien d'ailleurs moi je trouve que c'est une bonne chose de poser des questions avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord où on n'a pas forcément la réponse qu'on a envie d'entendre mais vous êtes quand même la cible en ce moment d'un petit groupe d'ailleurs nous aussi on a été visé par les mêmes les fameux fact-checkers conspiracy watch les clowns les clowns les clowns moi j'ai envie de dire les clowns d'abord accessoirement ils ont trouvé un mot pour être synonyme de clown qui veut dire fact-checker mais non non ce sont des clowns mais on va en parler mais alors c'est hyper important parce que bon là quelque part ils vous ont ciblé et puis il y a eu une forme de petite bataille rangée où vous les avez attaquées sur les droits à l'image vous avez fait supprimer des vidéos des vidéos qui sont subventionnées elles sont payées par nos impôts et donc quelque part on peut demander des comptes c'est à ce titre uniquement ils s'évertuent ces pauvres pieds nickelés du journalisme donc on va les citer d'ailleurs bien sûr moi je me cache pas derrière mon petit doigt donc c'est en effet conspiration c'est watch donc il faut leur faire de la pub d'ailleurs parce que ça marche tellement pas d'ailleurs les pauvres ils ont quelques centaines de personnes voilà c'est terrible quelques milliers de vues voilà c'est terrible donc j'ai envie de les aider surtout ils devraient me remercier parce que voilà je parle d'eux sur les plateaux j'ai envie de les aider donc ils sont toute publicité qu'elle soit bonne ou mauvaise et bonne appare voilà donc vraiment remercier moi donc Rudy Rechstadt qui est donc le directeur de Conspirations Rudy remercie Eric Morio voilà mais oui mon cher Rudy tu devrais me remercier tous les jours ou en tout cas de m'intéresser à toi parce que ça permet comme ça qu'on parle de toi et puis que les gens aient peut-être voir les contenus distrayants et humoristiques que tu produis donc voilà donc il y a Rudy Rechstadt il y a Tristan Madès France il y a David Medioni donc ils sont trois trois petits clowns du journalisme selon moi c'est mon opinion j'ai le droit de l'avoir voilà qui animent une émission là encore une fois je vais leur faire de la publicité qui s'appelle Les Déconspirateurs qui est une émission sur leur chaîne YouTube donc voilà dans laquelle ils parlent tous les mois à peu près donc de l'actualité du complot donc ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est les gens qui dénoncent quelque chose mais qui en font un peu leur chou gras parce qu'évidemment ils disent en effet vous avez raison de le relever Xavier ils disent qu'ils ne gagnent pas d'argent or ce sont des médias puisque vous l'avez dit d'une part reconnus et agrémentés par le ministère de la culture voilà et qui en plus bénéficient de subventions donc cette petite émission qui s'appelle Les Déconspirateurs elle est subventionnée d'ailleurs ils le disent ils ont l'honnêteté enfin un peu plus c'est ils ne l'ont pas toujours dit ils ne l'ont pas toujours dit ils mettent un beau petit logo à la fin avec le soutien on ne précise pas de quelle nature est ce soutien parce qu'évidemment ce soutien il est nature financière donc ça c'est amusant donc eux ils ont mis juste un beau petit logo avec le soutien de la DILCRA la DILCRA qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme très bien voilà la DILCRA a décidé de subventionner donc cette émission Les Déconspirateurs la dernière émission donc l'émission 49 je crois à ma connaissance a décidé de consacrer une large partie alors tenez-vous bien à Éric Moriou c'est quand même incroyable donc je ne savais pas que j'étais parmi les priorités donc vous parlez d'eux et ils parlent de vous oui mais enfin bon sauf que non mais qu'ils parlent de moi sur des tweets qu'ils parlent de moi je ne sais pas à leurs copains qu'ils parlent de moi publiquement je veux bien mais qu'ils parlent de moi dans des émissions dont l'objet est d'être subventionné par la DILCRA qui est censée lutter contre le racisme et l'antisémitisme je ne savais pas que j'étais un danger pour le racisme et l'antisémitisme dans ce pays d'autant plus que s'ils regardent c'est parce que vous avez une grosse audience peut-être oui et puis c'est peut-être aussi parce que j'ai produit le premier programme court de lutte contre la racisme c'est l'antisémitisme aussi en 2006 donc voilà j'ai produit sur TF1 une émission qui s'appelait Ensemble pour l'adversiteur je ne fais pas du tout ça pour gagner un gage ou un totem d'immunité c'est juste assez amusant de savoir que la dernière émission il me consacre je crois près de 10 minutes donc une émission qui en fait à peine trois fois plus donc voilà vous avez quand même 10 minutes qui est sur la dernière émission consacrée à ma petite pomme et qui se trouve en effet consacrée à ma petite pomme pour dire que je serais un affreux un affreux journaliste qui essaierait de censurer ses confrères un affreux zozo complotiste extrême droite antisémique tous les mots en isme voilà me vont donc au début ça m'a gacé mais finalement non donc non je n'essayais pas du tout de les censurer la preuve ils avaient écrit un torchon sur moi à mon arrivée à Bistro Liberté j'avais un moment même je m'étais dit tiens je vais peut-être aller voir un avocat pour les attaquer en diffamation et puis je me suis dit allez je peux quand même difficilement revendiquer d'être totalement pour la liberté d'expression et de l'autre côté les attaquer néanmoins la liberté d'expression ça n'interdit pas de respecter aussi le droit puisque ça n'empêche pas ça n'empêche pas donc il se trouve que vous l'avez dit en plus d'être journaliste je suis un petit peu entrepreneur et je suis un petit peu producteur aussi puisque j'ai une petite boîte qui s'appelle donc Mori au studio qui est la on va dire la coquille qui chapote mes émissions les incorrectibles et qu'à ce titre mes émissions bénéficient de quelques droits et donc en effet quand ils reprennent dans chacune de leurs génériques des émissions enfin des images de mes émissions pour mieux en brocarder les invités mais enfin le résultat est qu'ils reprennent dans chacun de leurs génériques d'émissions depuis longtemps depuis à peu près un an un an et demi donc chaque mois des émissions donc ils ne respectent pas votre droit à l'image ils ne respectent pas mon droit enfin ils ne respectent pas mes droits d'auteur donc j'ai décidé en effet de les attaquer avant de les attaquer quoi qu'ils en disent je leur avais envoyé une petite mise en demeure bon ils ne répondent pas à la mise en demeure donc bon ben voilà quand on ne répond pas à une mise en demeure il ne faut pas s'étonner après d'être poursuivi donc je les ai attaqué ce sera le 30 avril prochain voilà pour violation de mes droits d'auteur et puis c'est amusant je vous dis la défense qu'ils adoptent parce qu'ils disent voilà ils essayent de me censurer non pas du tout qui parlent de moi dans des émissions alors ils invoquent le droit à la courte citation au devoir d'information bon ça fait rire tout le monde puisque évidemment ce n'est pas dans les émissions qu'ils mettent les images c'est dans les génériques des émissions donc comme chacun sait le générique ce n'est pas le lieu du commentaire et de l'analyse voilà donc en plus ça revient parce qu'ils me reprochent même de les harceler vous voyez au crime suprême alors je ne sais pas ce que c'est donc vous ils ont le droit de vous critiquer moi quand je les critique c'est du harcèlement et quand eux à chaque émission ils mettent des images ils appellent ça comment ? des bijoux sur la bouche ? il faudrait leur dire voilà mais il faudrait leur demander donc je ne sais pas c'est pas du harcèlement ça Rudy donc voilà donc voilà bon après il y a aussi le champion Tristan Mendes France qui dit ouais c'est une ou deux secondes ou trois secondes mais ce n'est pas la question de la durée je veux dire si demain vous piquez des images pour faire votre générique à François de Walt Disney je pense que si vous prenez une image de Mickey je pense qu'il n'y aura même pas le temps de la mettre à l'image qu'il y aura déjà tous les avocats il y a bien quelqu'un un dicton qui dit qui vole un oeuf vole un bœuf donc quelque part et puis vous savez quoi c'est assez amusant parce que je vais peut-être donner des idées à d'autres mais c'est assez amusant d'en générer qu'il n'y a pas que mes images je crois qu'il y a des images de Cyril Hanouna de TPMP il y a des images d'autres youtubeurs donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait si peut-être au hasard d'autres détenteurs de droits d'autres détenteurs de chaînes YouTube d'autres médias peut-être de la TNT se plaignaient comme moi on s'est plaint en fait on a fait la même chose on s'est plaint donc c'est certain vous n'êtes pas dessus vous c'est étonnant vous êtes de l'opposition contrôlée moi je suis de l'opposition contrôlée je revendique bien sûr enfin du moins c'est comme ça que certains non mais pourquoi j'en parle alors c'est intéressant parce que ce sont des gens d'abord que je considère mais vraiment je ne le fais pas du tout pour être moqueur je ne les considère pas vraiment pertinents alors ça m'engage que moi à ce que je dis c'est compliqué justement je le vois leur façon de se défendre je le vois dans leur façon de se défendre et leur façon d'analyser c'est une forme de l'aide de noblesse de se faire attaquer par eux ça veut dire que vous avez réussi à faire quelque chose et vous êtes dans leur ligne de mire exactement mais alors en revanche ce qui est intéressant c'est que j'ai décidé et en effet il n'y en a pas beaucoup qui ont s'attaqué à eux donc c'est quand même assez bon moi j'ai décidé non seulement de m'attaquer à eux mais j'ai des politiques qui vont sans doute m'aider puisque la DICRA on a oublié de le dire mais c'est chapeauté par le Premier ministre donc ça relève quand même d'abord c'est public donc on va un peu essayer de voir combien il gagne puisque j'aimerais savoir et là-dessus on a du mal à avoir ces informations combien la DICRA finance ces émissions qui à mes yeux ne coûtent rien ces trois personnes autour d'une table honnêtement ça ne coûte pas bien cher mais mon intuition me dit que ce n'est pas 200 euros qui touchent par émission donc on va essayer de regarder voilà on va essayer de faire peut-être poser par des politiques des questions publiques donc au Premier ministre combien il gagne on a vu l'année dernière lors d'une audition c'était dans le cadre vous savez du fonds Marianne terrible fonds Marianne Rudy Reichstadt avait enfin avoué qu'il y avait 50% c'est quand même pas rien 50% du budget de son association qui était donc d'origine publique et il ne le marquait pas sur le site internet et il ne le mettait pas le 9 juin 2023 puis lorsque Greg Tabibian et moi l'avons remarqué et l'avons publiquement signalé sur Twitter et bien comme par magie le lendemain le 10 juin 2023 de mémoire et bien il y avait la mention qui avait été corrigée donc en effet ils ont près de 50% dans leur budget de fonds publics et encore il avait le culot de dire lors de l'audition qu'il pouvait demander plus que 50% mais qu'il considérait qu'au-delà parce qu'ils sont sympathiques quand même ces petits Rudy et ses copains ils ne veulent pas non plus abuser trop parce que déontologiquement quand même ça ferait un peu de tâche donc voilà il n'en a pris que 50% voilà mais bon pour moi c'est combien même il y aurait un seul euro j'estime que c'est de l'argent public l'argent public donc que vous financez que je finance donc si c'est en plus pour me cracher à la gueule et pas respecter mes droits j'estime que je suis tout à fait légitime voilà donc j'ai décidé en effet de les attaquer ce qui est amusant c'est que depuis que j'ai publiquement annoncé que je les attaquais donc le 30 avril prochain la première audience j'ai un nombre incroyable de gens qui m'envoient des informations mais vraiment quasi quotidiennement bon il va falloir que je vérifie tout ce que je reçois mais je reçois vraiment des informations assez explosives à leur endroit donc il va falloir que je vérifie tout ça on fera peut-être ce travail ensemble si vous êtes motivé aussi François on a été bien sûr dans leur viseur dans leur viseur donc c'est très bien que de temps en temps ça tourne on joue à la tournante avec eux donc un jour c'est Eric Morillot après c'est François après c'est Toxin après c'est Radio Courtoisie après c'est d'autres médias voilà tous les médias qui ont la gentillesse de m'inviter récemment donc je suis ravi donc voilà on va s'intéresser un petit peu à eux on va un peu nous on va faire un boulot de journaliste pour le coup réellement on va faire un travail de vérification d'enquête avant évidemment avant de les accuser en tout cas je vous dis ce qui est incroyable c'est que là on parle d'eux mais c'est pas pour parler d'eux parce qu'évidemment j'ai aucune envie à l'origine de faire de la pub à trois clowns qui sont regardés même pas par des milliers de personnes quelques milliers de personnes sur YouTube c'est pas ça l'enjeu en revanche même si je les estime pas tellement intellectuels et que je les estime malveillants et pas honnêtes intellectuellement ce qui est plus problématique c'est qu'ils ont alors ce serait intéressant d'ailleurs de peut-être faire une lecture psy de ces trois profils que j'ai décrits parce que je sais pas s'ils ont jamais été vraiment acceptés par le journalisme mainstream alors ils font complorama ils font que des émissions ils sont pas rentrés par la grande porte ils sont pas rentrés par la grande porte donc moi mon analyse c'est que n'étant pas rentrés par la grande porte ils ont trouvé que comme seul moyen de rentrer dans ce métier l'association avec un petit conspiracy what pour faire un peu pour un entrepreneur c'est quand même pas mal on peut dire qu'ils ont peut-être réussi dans leur entreprise ils ont obtenu quand même leur agrément c'est une entreprise à mission mais pas bienveillante quelque part ben voilà en plus on oublie de dire quand même derrière eux il y a quand même il y a quand même Franck Tireur il y a quelques journalistes quand même qu'on oublie de citer mais Karine Touresse il y a Raphaël Lontoven il y a Denis Oliven voilà donc il y a quand même c'est pour ça qu'il faut malgré tout je les brocarde mais il faut quand même pas leur enlever un petit pouvoir qu'ils ont d'inonder en rédaction mainstream ils ont des relais ils ont mais ils sont énormément reçus parce qu'ils ont quand même ils ont des relais à BFM Business Raphaël Grabin sur France Inter on se demande d'ailleurs un journaliste en tech qui s'intéresse beaucoup à tous ces sujets du complotisme donc je suis assez surpris à chaque fois qu'ils publient vous voyez quand même leurs alliés ils nous reprochent à nous vous voyez en nous traitant de complotistes d'avoir voilà lorsque je sors une info ou vous en sortez une qui éventuellement m'intéresse je la relaie et donc nous on est tout de suite les affreux complotistes mais je ne sais pas comment ils se décrivent mais bon c'est assez amusant de voir qu'il y a quand même une clique qui se crée autour d'eux et c'est là où il ne faut pas sous-estimer totalement leur pouvoir voilà parce que France Info le service public c'est quand même malgré tout assez influent quand même ils ont pignon sur rue on va dire et c'est quelque chose qui est problématique surtout si on ne sait pas comment ils ont leur rond de serviette voilà sur ces émissions comment sont utilisés nos fonds en fait les fonds publics c'est pour ça c'est pour ça que vous voulez poser ces questions là vous voulez leur demander uniquement mais moi rien d'autre d'ailleurs Rudy Rechstadt si tu nous regardes n'aie pas peur il n'y a rien d'autre derrière c'est uniquement voilà tu as des fonds publics j'estime qu'une partie de mes impôts sert à financer ta boutique je veux savoir comment ta boutique voilà fonctionne un minimum de transparence qui devrait être de mise de transparence il la demande à d'autres donc pourquoi ne se l'applique-t-il pas à eux c'est comme le droit d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'en effet lorsque je vois Tristan Manès-France qui dit que c'est un abus du droit enfin bon non mais il n'y a pas d'abus ou pas d'abus il y a le droit vous seriez prêt à débattre avec eux si j'avais mis sur le plateau ravi de débattre de l'actualité débattre avec des faits mais ravi ravi Rudy Rechstadt débattons avec grand plaisir et de débattre sur les éléments de droit sur les éléments de sur tout sujet mais ils en seraient bien incapables enfin je veux dire ce serait je le vois bien là je le vois bien enfin je vois bien leur façon de réagir si vous voulez leur façon de réagir elle est totalement de mauvaise foi alors il y a une taxe de mauvaise foi mais voilà je vois bien alors ce qu'ils disent que j'essaye de les censurer c'est de la mauvaise foi totale je vous dis ils peuvent dire ce qu'ils veulent qu'ils ne touchent pas à mes images voilà c'est quand même simple il faut lui dire à comprendre tu dis ce que tu veux de moi bon après il y a aussi le champ de la diffamation mais bon dénigrement diffamation dans ce que permet le droit tu as le droit de dire tout ce que tu veux de moi en revanche si tu veux éventuellement reprendre des images de mes émissions d'abord tu me demandes l'autorisation oui ça c'est important de le préciser qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'en fait c'est dans le monde des médias dans le monde des droits d'auteur il faut d'abord demander l'autorisation et si elle est acceptée ensuite on peut éventuellement s'entendre parce qu'évidemment ça coûterait de l'argent donc je ne suis pas sûr d'abord d'accepter honnêtement mais bon peut-être que s'ils ont même si jamais ils vous payaient très cher plutôt si l'argent que je donnais pouvait être une manière de revenir dans mon portefeuille pourquoi pas mais bon mais il y a eu une autre alors c'est amusant que vous vous permettiez comme ça de faire le lien je disais qu'aujourd'hui nous ne sommes pas seulement journalistes nous sommes aussi directeurs de la publication nous sommes aussi entrepreneurs donc ça amène à des en effet des responsabilités qu'on a en supplémentaire par rapport au métier quand j'étais à Sud Radio ou à CNews donc voilà j'ai interviewé quelqu'un j'avais qu'un risque c'est que la personne ne soit pas contente de la façon dont j'avais interviewé mais je n'avais pas plus de risque que ça puisque en effet je n'étais pas directeur de la publication vous aviez une évaluation de votre travail mais pas la responsabilité juridique voilà or il se trouve qu'aujourd'hui voilà la responsabilité juridique je l'ai aussi puisque nonobstant le fait qu'on fait parfois des émissions en direct alors là le direct vous protège mais une fois que vous laissez dans le marbre de Youtube graver vos émissions là c'est des émissions qui sont du coup en replay et donc sur lesquelles vous auriez pu couper des images et donc vous devenez de facto responsable donc du contenu qui est donc cité dans vos émissions donc en effet récemment notamment quand j'ai reçu Juan Branco à plusieurs reprises bon voilà Juan Branco je peux difficilement faire une émission qui s'appelle les Incorrectives et édicorer de toutes mes émissions les propos qui sont un petit peu juridiquement border donc en effet parfois bah voilà même si j'aime bien le droit il y a parfois une interprétation du droit qui n'est pas la même et en effet Juan Branco avait été assez virulent à l'égard de Martin Hirsch qui était l'ancien directeur de la PHP bon voilà il s'est estimé diffamé donc lui aussi c'est assez intéressant je fais le lien avec nos amis fact checkers de Conspiracy Watch donc il s'est estimé diffamé donc il nous a attaqué vous allez voir pourquoi je fais le lien et donc il a attaqué il a attaqué en première instance il a fait appel et manque de pot il a perdu en première instance et en appel c'était devant la 17ème chambre donc il m'avait donc solidairement attaqué avec Juan Branco donc voilà moi j'étais là un jour je me prends une assignation je me dis bah c'est quand même pas juste c'est pas moi qui ai tenu mes propos mais simplement comme j'avais laissé l'émission en ligne il n'était pas content en plus elle avait fait plus de 500 000 vues je crois donc évidemment il n'était pas content du tout bon il se trouve que j'ai dû me défendre donc engager des frais d'avocat on a gagné une première fois on a gagné en appel une seconde fois je crois même qu'il n'est tellement pas content que moi il m'a sorti de la boucle mais il continue je crois d'attaquer au fond au pénal rien que ça enfin c'est du pénal à la base la diffamation mais je veux dire il continue d'aller au fond au pénal face à Juan Branco et bon ce qui est juste amusant vous allez voir pourquoi je fais ce lien avec Conspiracy Watch qui est subventionné par l'argent public c'est que après avoir gagné deux fois il y a vous savez ce fameux article 700 puisque donc j'avais donc gagné donc l'article 700 c'est quand c'est de rembourser les frais d'avocat donc en gros il m'a taqué il est débouté deux fois de suite deux fois de suite au titre de l'article 700 il avait obligation de me rembourser mes frais d'avocat et donc je reçois un jour un chèque du montant de mes frais d'avocat et je m'attendais à avoir Martin Hirsch voilà qu'est-ce que je vois je vois APHP je me dis c'est quand même surprenant quand même je reçois je me dis j'ai pas le souvenir d'avoir été à l'hôpital et enfin je me dis vous saviez pas ce que c'était voilà et donc en effet j'appelle mon avocat je dis qu'est-ce que c'est que ce truc il y a un truc bizarre je reçois un chèque un virement de l'APHP et en effet c'est mon avocat il m'a dit que en effet c'était l'APHP qui avait payé les frais d'avocat de Martin Hirsch donc l'APHP comme chacun sait est publique donc quelque part c'est aussi assistance publique au Pito de Paris voilà donc c'était une nouvelle et comme il s'estimait diffamé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions lorsqu'il était directeur il n'est plus mais ce qui est fou voilà c'est qu'il n'est plus mais comme il avait estimé qu'il avait été au titre de ses fonctions de directeur de l'APHP il avait réussi à convaincre et à obtenir ce qu'on appelle la protection fonctionnelle donc c'est-à-dire que l'APHP payait ses frais juridiques donc voilà où je veux en venir ce qui est magnifique c'est quand vous voyez que vous avez l'occasion en l'occurrence là Martin Hirsch a estimé qu'il était diffamé bon il peut estimer s'il estime qu'il est à chaque fois diffamé au titre de directeur de l'APHP il peut faire des procès tous les jours à l'an il a les poches profondes en plus quelque part sont nos poches mais sont nos poches voilà donc voilà donc je me suis un peu remboursé alors c'est intéressant cette information elle va sur les médias mainstream j'essaye à chaque fois moi elle ne va pas tellement dans les médias les médias mainstream parce que j'ai dit qu'ils étaient cliniquement morts aujourd'hui on n'a plus besoin de c'est ça que voilà à chaque fois vous voyez pour vous donner un exemple il y a quelques mois je recevais Alexander Makogonov Alexander Makogonov dont on parle beaucoup puisque c'est le porte-parole de l'ambassade de Russie en France et donc il y a quelques mois il avait été uniquement invité chez Routel Kriyev bon là il a été réinvité sur BFM mais il y a eu une période où il n'était plus du tout invité ou en tout cas il avait peut-être refusé des invitations enfin il n'avait été que chez Routel Kriyev sur LCI et puis il se trouve que j'avais le souhait je m'étais dit ben voilà je l'avais en effet écouté je m'étais dit tiens ce serait bien d'avoir quelqu'un de l'autre côté qui nous donne une autre lecture et il se trouve que voilà j'avais j'avais eu du mal à le convaincre de venir il m'avait dit j'ai jamais accordé d'interview en exclusivité à un média sur internet pourquoi je viendrai chez vous et en gros j'avais fait un travail pendant 2-3 jours j'avais dû vraiment lui parler argumenter voilà argumenter et au final vous allez voir où je vais en venir je lui avais dit mais vous savez je lui avais donné un exemple c'était je crois Daniel Guichard d'ailleurs que je vais je pense recevoir à nouveau parce que ça avait été un très bon client dans mes incorrectimes et je disais il n'y a plus et je disais mais vous savez je suis un média alternatif je suis juste une chaîne YouTube et vous savez aujourd'hui grâce à à la fenêtre déco que permet X et tous les réseaux sociaux il n'y a plus de petits médias et des grands médias c'est que si vous dites une énorme là alors on se parle là si à votre micro tout d'un coup je disais un truc de dingue je vous garantis que derrière vous faites un tweet ça partirait de la même façon donc il n'y a plus de petits médias et donc j'avais réussi à le convaincre de venir parce que je lui avais cité je lui avais donné des exemples de gens que j'avais reçus et qui avaient été repris par plein de médias notamment voilà Daniel Guichard qui un jour je ne sais plus je lui demandais est-ce que vous croyez encore au vivre ensemble j'avais fait une interview de deux heures on peut le déplorer ou pas mais bon c'est vrai que voilà j'avais fait une interview je pense que j'avais bien travaillé de deux heures et puis à un moment je lui dis juste au détour d'une question est-ce que vous croyez toujours au vivre ensemble il m'avait répondu vous savez moi je me suis inscrit à un club de tir juste cette petite réponse de quelques secondes avait été reprise d'ailleurs c'est amusant reprise par quelle époque notamment justement chez Léa Salamé qui au passage voilà comme nos amis de Conspiracy Watch ne m'avaient pas demandé mon autorisation donc j'ai décidé ça aussi mais ça je l'ai écrit donc j'ai attaqué et ça va se plaider dans très peu de temps j'ai attaqué Léa Salamé qui à l'époque et le service public qui m'avait en effet pris ces images sans me demander l'autorisation ni me les payées et n'a pris que cette partie bien sûr que cette partie bien sûr non mais ce que je veux dire c'est que voilà donc c'était pour dire que voilà je ne fais pas de tiens je n'avais pas j'avais pas utilisé cet argument c'est pour dire voilà il n'y a pas de traitement de faveur je ne m'attaque pas à Conspiracy Watch parce que c'est Conspiracy Watch si demain Guignol Plus utilisait mes images j'attaquerais Guignol Plus je trouve que là c'est Conspiracy Watch vous protégez votre entreprise je défends autant mes images quand elles sont volées par donc Léa Salamé qui à l'époque et France 2 que lorsqu'elles sont volées par Conspiracy Watch et Rudi Restat ce que je note juste c'est que ce sont deux médias à chaque fois qui ont des fonds publics l'un parce que c'est un média public et l'autre parce qu'il y a des fonds publics donc c'est un petit peu c'est vrai peut-être que les privés sont un peu plus respectueux du droit un peu plus professionnels c'est peut-être ça quand on joue avec l'argent des autres en général on se croit un peu tout permis c'est surtout qu'il faut trouver son audience et il faut trouver son audience donc voilà donc au final voilà et pour vous répondre oui il y a plein de gens qui vont peut-être se dire mais de quoi se plaint-il Morillot il est repris sur quelle époque ça fait de la pub non je n'ai pas besoin de publicité voilà c'est peut-être ça ça va être un argument qui va sans doute m'être opposé c'est dire mais Nokoa te plaint-tu c'est bien qu'on parle de toi sur quelle époque non 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 moi je n'ai absolument pas non je me fous totalement de quelle époque et pas spécialement besoin de ça mais en revanche malgré tout voilà l'argument que j'employais juste c'était en effet c'est de dire en effet à s'envoler mes images je disais Alexandre Makokono voilà vous voyez quand vous avez une info qui est forte elle peut être elle peut viraliser juste cette petite phrase peut devenir virale Eric Morillot juste peut-être une dernière question on peut recevoir quasiment tout le monde on peut recevoir tout le monde on peut parler de tous les sujets l'ambistre Liberté totalement encore une fois sous réserve de respecter les règles élémentaires la loi peut-être une dernière question sur l'actualité aujourd'hui l'actualité elle est hyper chargée on voit quand même une dérive assez gérouillante de nos politiques est-ce que vous sentez une forme d'angoisse une forme de peur qui est en train de monter et comment vous allez la traiter pour ne pas justement ajouter à cette angoisse parce que quelque part ce qu'on a pu regarder dans la période Covid c'est que tout le monde a parlé de la peur la gouvernance par la peur comment fait-on pour traiter cette information décrypter cette information et quand même donner une petite lueur d'espoir en étant la lueur d'espoir malheureusement elle est assez ténue en ce moment je suis d'accord avec vous les récents invités puisque on ne va pas se leurrer là depuis trois semaines à moi que ce soit aussi bien du côté de Bistre Liberté ou du côté des incroyables je ne parle que de la Russie et que de la guerre en Ukraine et un petit peu avant c'était évidemment du conflit israélo-palestinien donc en effet une actualité qui est particulièrement anxiogène vous avez raison de le souligner après je pense que l'heure est grave mon général si j'osais une nouvelle fois puisque c'est même le général Tozin que j'ai reçu dans les incorrectives récemment qui l'a dit et qui a même clairement dit alors c'est quand même un militaire donc il le dit qu'il craignait clairement que si on continuait de manière intempestive à faire des déclarations comme celles que Macron fait avec tous les sous-entendus vous leur envoyez des troupes en Ukraine c'est jamais en plus très clair aller jusqu'au bout ne leur refuser de reculer de moyen quelque part une forme de propagande de guerre le général Tozin il n'y a pas été par quatre chemins il n'a pas parlé de la note d'espoir il a dit si on continue comme ça il ne faudrait pas s'étonner qu'on se prenne une bombe sur la figure donc et là il était absolument sérieux il n'était pas ironique du tout donc je pense qu'en effet on joue avec le feu et à partir de là je ne suis pas certain qu'il faille forcément parler de note d'espoir moi je pense qu'au contraire il faut faire prendre conscience à ceux qui nous regardent à ceux qui nous écoutent à la veille d'élections plus européennes où inéluctablement tous ces sujets vont faire partie de l'équation parce que évidemment bon j'espère pas mais beaucoup de gens commencent à s'en indigner est-ce que finalement la guerre en Ukraine ne serait pas utilisée la haine de la Russie chez certains aujourd'hui ne serait pas utilisée à des fins bassement politiciennes pour redorer le blason de certaines listes qui à croire les derniers sondages vont être écrabouillées par le Rassemblement National donc il y a vraiment un sujet là-dessus donc non non moi je suis malheureusement je suis pas l'oiseau de mauvaise augure mais si la seule petite note d'espoir qu'il y a c'est de dire à notre niveau où on est on peut quand même un petit peu s'indigner commencer à évidemment faire remonter un peu ces informations comme vous le dites c'est exactement comme d'ailleurs le Covid ça ressemble vous avez raison de le souligner lorsqu'on en parle de Russie et de guerre en Ukraine on voit vraiment qu'on est sur la même pente que lorsqu'on recevait des spécialistes qui étaient dans un discours un petit peu en opposition avec celui qui était tenu par la DOXA Olivier Véran à l'époque et nos dirigeants donc j'estime qu'on a une mission de service public même si nous ne bénéficions pas d'argent public qui est de donner la parole à ces autres experts qui selon moi sont tout effet aussi légitimes aussi légitimes voilà alors après ça ne veut pas dire je vous l'ai dit tout à l'heure voilà Jacques Beau voilà que j'ai reçu à plusieurs reprises m'a surpris par ses récentes déclarations je 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 ne l'agresse pas je lui dis juste tiens je serais curieux d'avoir plus d'éléments qui pourraient expliquer selon Jacques Beau pourquoi la Grande-Bretagne et la France pourraient être dernières à les attaques à Moscou selon lui mais bon voilà donc non malheureusement je suis désolé je ne peux pas terminer par une note très optimiste puisque je ne suis pas nécessairement optimiste alors mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux alors pour vous-même et pour vos émissions bah écoutez déjà que ça continue puisque évidemment vous l'avez gentiment fait remarquer ça n'a jamais aussi bien marché justement étonnamment depuis une semaine deux semaines trois semaines je suis invité par beaucoup de médias alternatifs comme on dit donc que ça continue peut-être de faire un jour des choses avec justement d'autres médias comme le vôtre en partenariat parce que c'est vrai qu'à un moment donné l'union fait la force quand même les souverainistes ils ne sont pas arrivés en politique peut-être que nous dans le journalisme on y arrivera et puis de manière générale que la parole soit de plus en plus libérée voilà qu'on ait le droit de dire de plus en plus de choses mais je pense qu'avec l'actualité de Donald Trump aux Etats-Unis les européennes une nouvelle fois je pense qu'on va avoir quand même une année 2024 chargée bien remplie chargée donc je pense que voilà alors il y en a qui vont dire que ça fait nos choux gras mais bon au final voilà on s'en arrangerait même si on n'avait pas cette actualité l'union fait la force donc quelque part c'est peut-être le moment justement de trouver les conditions de l'union après avoir traité les conditions de la désunion de trouver des points d'accord chose que comme vous l'avez dit les souverainistes n'arrivent peut-être pas encore à trouver en France en tout cas merci beaucoup et puis les faits nous donnent pardon et d'ailleurs hommage au travail réalisé par François pendant la période Covid les faits pour certains pardon pardon encore une fois chez nos amis fact-checkers autoproclamés commissaires de la vérité certains quand même faits nous donnent raison donc en tout cas donnent raison à pas mal des experts qu'on a reçus sur nos plateaux disons que l'esprit ça donne raison au fait d'avoir l'esprit critique et de garder l'esprit critique chose qu'on nous a appris dans notre enfance dans notre éducation les chirurgiens de plateau et puis maintenant les généraux de plateau il y a d'autres généraux et ces autres généraux on les verra peut-être plus sur les incorrectifs ou sur Bistro Liberté c'est l'heure de demander des comptes de demander des comptes comment est utilisé l'argent public on sait qu'il y a 1000 milliards de dettes supplémentaires ça vaut bien le coup aussi de poser des questions à nos hommes politiques pour savoir ce qu'on fait avec cet argent parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'autoroutes ni d'hôpitaux qui ont été construits on est bien d'accord en tout cas merci beaucoup Eric Morieux merci à François de m'avoir reçu et merci beaucoup donc d'être venu et de vous être prêté à cet entretien essentiel merci à vous tous de nous suivre sur François donc on essaie justement de continuer à amener cette information loyale en invitant des gens de manière à ce que on puisse vous amener une forme d'information critique je rappelle cette émission elle a été préparée avec 7 ou 8 personnes qui m'avaient posé des questions de nom en entier il faudrait quand même qu'on ait l'avis d'Eric Morieux sur ce sujet sur sa vision on va dire du journalisme parce que comme je l'ai dit en introduction c'est quelqu'un qui me l'avait soufflé c'est le plus mainstream des journalistes alternatifs il vous a même reçu et voilà et merci beaucoup merci à tous de nous suivre et à bientôt sur François